Bonjour tout le monde, et bien me voilà pour la pleine lune du 27 février. Quelle belle période, quelle belle luminosité. Oh là là, que ça fait du bien. Qu'il y ait du soleil ou pas, il y a une lumière magnifique. Et donc il est important d'en profiter. Donc le printemps a commencé à la dernière nouvelle lune. Donc là, c'est la pleine lune, donc on est au cœur de la première lunaison du printemps. Donc, première chose qui va être intéressante, c'est que d'abord c'est une pleine lune. Et les pleines lunes, ce n'est pas le commencement de quelque chose, puisque le commencement de quelque chose c'est la nouvelle lune. Donc la pleine lune, ça va être vraiment de voir les choses clairement. Voilà. Peut-être qu'il y a des choses qui sont peut-être un peu floues, etc. Ben là, il va falloir mettre le doigt dessus, quoi. Donc ça, c'est important avec cette période juste de pleine lune. Sauf que là, c'est la pleine lune qui est liée au printemps en médecine chinoise. Et le printemps, c'est quoi ? C'est être lucide, à nouveau. Donc, ça veut dire que là, on a vraiment un travail de lucidité qui va être important. Après, vous savez, la période de 6 mois dont je parle assez souvent. Donc là, on est fin février, fin février, début mars. Du coup, ça correspond à quoi ? Ça va correspondre à fin août, début septembre. Et donc, fin août, début septembre, en médecine chinoise, c'est l'automne. Et l'automne, c'est le fait de nettoyer ce que l'on ne veut plus. Donc, ça veut dire que là, en plus de cette lucidité et de cette clairvoyance, il va falloir vraiment lâcher le passé. Vous savez, je vous avais dit, à la fin de l'hiver, on arrive vers le renouveau du printemps. Mais quelle direction on a envie de prendre ? Et c'était ça, la chose à laquelle il fallait penser au mois de décembre, janvier. Vers quoi j'ai envie de tendre ? Eh bien là, il va falloir y aller. Peut-être avez-vous besoin de faire un espèce de nettoyage par le vide. Peut-être avez-vous besoin de vous purifier. Alors, purifier, c'est un grand mot. Mais ça veut dire, bon ben voilà, là, ces personnes-là, ce n'est plus possible. Ce mode de fonctionnement, ce n'est plus possible. Ça veut dire que là, il faut vraiment que vous puissiez repenser votre quotidien différemment. Parce que c'est toute une dynamique, en fait, qui va courir toute l'année. Voilà. Donc là, c'est maintenant. C'est le renouveau. Ben, le renouveau de quoi ? Le changement de quoi ? Dans mes habitudes. Et donc, c'est ce à quoi il va falloir penser. Alors après, bien évidemment, pour ça, il faut écouter son ressenti. Il faut être bien ancré, bien positionné dans votre vie. Donc ça, c'est tout le travail qui a été fait cet hiver. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Ben rien, on va faire les cartes. Voilà. Donc, on se libère du passé. On réfléchit à ce que l'on veut dans notre quotidien. Quelque chose de différent de l'année passée. Voilà. Ça, c'est important. Il faut être bien lucide, bien clair sur ce que l'on veut. Écouter son propre ressenti. Et comprendre que tout ce qui nous arrive est en lien avec notre responsabilité propre. Donc, ça veut dire que si nous arrivent des trucs pas cools, c'est aussi notre responsabilité. Par rapport au choix qu'on a pu faire à un moment donné. Voilà. C'est pas grave. Ça veut pas dire qu'on s'est planté. Ça veut dire que peut-être qu'on a besoin de réajuster les choses, en fait. Tout simplement. Donc, on y va pour le tirage des cartes. Hop. On y va. On y va. Hop, 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 hop. On va commencer par celle-là. Oh là là, j'ai trop d'énergie. C'est pas possible. Calme-toi. Tout va bien. Calme-toi. Donc, on aimerait une petite cartounette pour cette pleine lune du 27 février. Ah, d'accord. Ok. Fidèle. Fidèle, fidèle. Alors, ma force intérieure est plus solide que le doute. Peu importe la situation, je suis fidèle à ma pensée, à mon cœur et à ma volonté. Je suis fidèle aux besoins de mon âme, fidèle à ma réalisation et fidèle à Dieu. J'ai confiance en moi et j'ai confiance en l'avenir. Eh bien, c'est ça. On y va vers un changement qui peut être important. Il faut être en accord avec soi, fidèle à ce qui est important pour soi. Voilà. On en prend une petite deuxième de ce jeu. Alors, une deuxième carte. Pour cette pleine lune. Ouh, qu'est-ce que je fais ? Ok, merci bien. Eh bien, voilà. Il faut être fidèle et avoir confiance. Eh bien, voilà. J'ai confiance en la vie et en mes forces. Je suis guidée vers la lumière et la réussite dans la foi. Tout se place sur mon chemin pour mon plus grand bien. Eh, c'était pas beau. Il faut avoir confiance dans ce que vous voulez mettre en œuvre. Là, dans ce début d'année. Dans ce printemps. Dans ce renouveau. Dans cette libération du quotidien qui peut ne pas nous correspondre. Voilà. C'est chouette, ça. C'est cool. Moi, ça me plaît. Alors, on continue. On va continuer sur les libérations énergétiques. Alors, qu'est-ce qu'on aurait besoin de libérer, justement ? Qu'est-ce qu'on aurait besoin de libérer dans cette dynamique de pleine lune ? Qu'est-ce que l'on a besoin de libérer ? Alors, une deuxième carte. Il y en a une qui est tombée. Une deuxième. S'il vous plaît. Merci bien. Alors. Eh, ben voilà ! Hé, 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 hé ! Maud, calme-toi. Alors, la pleine lune. Alors, là, c'est malveillance. Eh ben oui ! La malveillance, c'est quoi ? Alors, ça peut être des gens autour de vous. Mais comme on a dit qu'il fallait aussi un renouveau, qu'il fallait peut-être falloir faire un espèce de nettoyage par le vide. Eh ben, on élimine les personnes qui ne correspondent pas à notre chemin. On ne leur souhaite pas du mal, bien évidemment. Mais on se souhaite à nous beaucoup de renouveau énergétique. Beaucoup de renouveau d'une manière générale. Eh ben, c'est ça. Ça veut dire que cette malveillance, ça peut être vous. Le fait de ne pas respecter votre âme, disait cette carte-là de fidèle. Mais c'est de respecter, vous, votre réalisation personnelle. Et vous avez la responsabilité d'être en accord avec vous. Avec ce que vous voulez profondément. Et donc, cette dynamique du printemps et de cette pleine lune. Comme je disais tout à l'heure, la pleine lune, c'est de voir, de mettre le doigt, l'accent sur quelque chose, de mettre la lumière. C'est ça, la pleine lune, de mettre la lumière sur quelque chose qui ne va pas. Eh bien, voilà. Pour accéder à quoi ? À un renouveau énergétique. Moi, je dis, c'est top ici. On continue. On va prendre un oracle. Alors qu'on va prendre, je ne sais pas combien de cartes. Trois ou cinq. Trois ou cinq. Hop, une, deux. Une, ah bah, une, deux, trois. Ah bah, trois. Trois ou cinq, eh bah, trois. Oh ! Maud, calme-toi. Ça fait trois fois que je le dis dans la vidéo. Trois fois. Équité, on retrouve l'équilibre. On retrouve la santé mentale. Pas parce qu'on a pris des médocs. Parce qu'on s'est occupé de soi. Parce qu'on a confiance en nos décisions. On a confiance par rapport à notre réalisation personnelle. On trouve l'équilibre. Grâce à un renouveau. Ben, renouveau énergétique, naissance. Alors, ça peut être la naissance, c'est la naissance d'enfant, hein, aussi. Mais ça peut être aussi la naissance d'un projet. La naissance d'un nouveau mode de fonctionnement. Ah, ça c'est bien. Et on a la clé. On a la clé pour ça. En fait, cette pleine lune, elle est là pour... C'est comme une porte, là, qui s'ouvrait. Et qui vous dit, allez-y. Allez-y dans votre équilibre. Allez-y dans le renouveau. Allez-y à fond. Eh ben, on en reprend deux autres. Elles sont trop bien, ces cartes. Allez. Et en plus, on est bénis. Ah ben, donc, à bénédiction. Donc là, c'est le gros travail de libération possible. Il y a une porte qui s'ouvre, là. Hop, 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 on y va. Il y a une porte qui s'ouvre. Allez, encore une, s'il vous plaît. Merci. Alors, bénédiction, vous voyez la personne, là. Il y a encore le signe de la balance, ici, qui est le signe de l'équilibre, que l'on retrouve ici, là, à ce niveau-là. Tac, 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 tac. Voilà. Eh ben, c'est pareil. Donc, ben, on est bénis. On va retrouver l'équilibre. On peut retrouver l'équilibre. On a la possibilité. Et donc, 57, la carte 57, c'est l'oméga. Alpha et oméga. Eh ben, l'oméga, ça veut dire qu'il y a un cycle qui se termine. Mais quand il y a un cycle qui se termine, il y a un nouveau qui redémarre. Eh ben, c'est génial. Voilà. On a une porte ouverte, là, avec cette pleine lune, qui est juste parfaite. Allez, une dernière carte. Allez, une carte ensoleillée, là. Donnez-nous un truc. Bon, alors, c'est pas le soleil, c'est le nadir. J'adore. Eh ben, en fait, c'est l'inverse du zénith. Le zénith, en fait, c'est vraiment la ligne verticale qui remonte. Eh ben, là, c'est le point qui est en train de redescendre. Voilà. Mais on redescend vers quoi ? Vers une concentration. Vers une responsabilité individuelle. Vers une écoute profonde de soi. Et c'est ça qui va nous permettre un renouveau, la naissance de quelque chose de différent. C'est pas quand on est là-haut, la tête à fond dans le système nerveux, en fait, qu'on va écouter les choses. C'est quand on va redescendre. Et c'est ça, l'équilibre. C'est super. J'adore. Alors, on prend l'oracle de Gaïa. Alors, s'il vous plaît, pleine lune. On a déjà compris plein de belles choses. Alors, encore une autre carte, s'il vous plaît. On a une qui a sauté. Oh ! Deux. D'accord. Je veux bien. Alors, la première qui a sauté, c'est Gaïa. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Carte magnifique, oui. En effet. Et il y a deux autres cartes qui sont sorties. La carte du deuil. Douleur, tristesse, mais résurrection. C'est la mort et le renouveau. C'est ça, le deuil. Il y a quelque chose qui se termine, mais il y a autre chose qui s'ouvre. Top. Et, bien évidemment, avec la purification. Strict nécessaire. Donc, aller à l'essentiel. C'est vraiment ça. Strict nécessaire. Vérité. Être en accord avec soi. Avoir confiance en soi. Être fidèle. Je reprends les cartes, les deux premières cartes. Être fidèle aussi à nos propres besoins. Les besoins profonds. Et c'est ça qui amène la purification. Oh là là, c'est top. Et puis, on termine par les cartes de l'enfant intérieur. Alors, qu'est-ce que va nous dire ce jeu pour cette pleine lune du 27 ? Donc, une pleine lune pour tout le monde. C'est un petit message pour tout le monde. On est bien d'accord. Ce n'est pas de la voyance, ce que je fais. Ça n'a rien à voir. C'est la dynamique des saisons en lien avec la médecine chinoise. Et je m'aide avec ces cartes. Alors. Donc, on y va. S'il vous plaît. Pour. Je vais aller la chercher. Pour la pleine lune. Du 27 février. Enfant des cœurs. L'enfant des cœurs. Alors. On va voir ce que nous dit cette carte. Enfant des cœurs. Enfant des cœurs. Enfant des cœurs. C'est la gardienne. Le guide. Le chercheur. L'enfant des cœurs. Hop. Je vous mets la carte comme ça. Il nous arrive souvent, durant notre quête sans fin d'un refuge et de la sécurité, de nous demander à quoi ressemble la vie ou les qualités d'âme d'un être centré dans le cœur. L'histoire de Boucle d'or et les trois ours nous fait pénétrer dans un univers de bol, de porridge, de chaises et de lit taillés à la dimension d'un ours. Les trois ours ont mis au point un système ritualiste qui crée un mode de vie plutôt routinier, mais naturel et harmonieux. Boucle d'or représente la curiosité de l'enfant, son innocence et son aspiration à découvrir le vrai sens du foyer, de l'identité et des liens familiaux. Elle regarde dans la maison des ours par une fenêtre qui symbolise l'œil universel ou le miroir qui nous renvoie une plus grande sagesse. Boucle d'or est l'enfant qui réside en chacun de nous, l'enfant des cœurs qui acquiert une splendide vision d'un autre monde. Pendant quelques instants, elle est si intriguée par ce monde inconnu qu'elle n'hésite pas à goûter la nourriture des ours, à s'asseoir dans leur fauteuil et même à dormir dans leur lit. Son cœur sensible trouve un lieu de repos provisoire. Cependant, quand les ours rentrent de leur pérégrination quotidienne et découvrent l'intruse dans leur demeure, Boucle d'or s'enfuit. Elle crée une crise dans l'ordre existant, mais apprend une leçon majeure sur le registre nourricier, la sécurité et la parenté. Quand Boucle d'or apparaît dans votre tirage, ouvrez votre cœur d'enfant à l'esprit de la demeure et du foyer. Soyez plus tolérant vis-à-vis du style de vie d'un être cher. Explorez vos sentiments profonds, le cœur rempli de joie, de vivre et d'émerveillement. Portez un regard bienveillant sur le monde. Prenez conscience que la structure et le sens de l'organisation des trois ours reflètent peut-être vos propres schémas de comportement et habitudes figées. Il se peut qu'un hôte ou un ami vienne vous rendre visite. Allez-vous faire fuir ce nouveau compagnon ou bien l'accueillir à bras ouverts ? C'est tout à fait ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de pouvoir accepter le changement dans nos habitudes de vie. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire pouvoir se libérer du passé, pouvoir accéder à un autre mode de fonctionnement que nos habitudes. Et c'est ça qui va nous ouvrir la porte du monde. Je ne sais plus où c'est noté exactement, mais c'est vraiment ça. Pendant quelques instants, elle est si intriguée par ce monde inconnu qu'elle n'hésite pas à goûter à la nourriture des ours, etc. Non, c'était la fenêtre. Je voulais revoir la fenêtre. Bon, peu importe, je ne vais pas retrouver. Boucle d'or représente la curiosité de l'enfant, son innocence et son aspiration à découvrir le vrai sens du foyer. Vous voyez, le sens du foyer, ce n'est pas uniquement de rester complètement figé. Le vrai sens du foyer, de l'identité et des liens familiaux. C'est hyper intéressant, ça. Ça veut dire que si on laisse toujours nos portes fermées et qu'on reste cloisonné dans nos mêmes modes de fonctionnement tout le temps, du 1er janvier au 31 décembre, on ne laisse pas la porte ouverte à autre chose. C'est ça, en fait, le truc. Elle regarde dans la maison des ours par une fenêtre qui symbolise l'œil universel ou le miroir qui nous renvoie une plus grande sagesse. C'est l'ouverture, en fait, vers le monde. Voilà, boucle d'or et l'enfant qui réside en chacun de nous. L'enfant des cœurs qui acquiert une splendide vision d'un autre monde. Je pense que c'est ce texte-là, juste cette partie-là. Le reste est intéressant aussi. Mais là, qui est vraiment intéressant, c'est s'ouvrir à un autre monde. Voilà, et ne pas rester figé. C'est super. Donc, ça veut dire qu'il faut s'ouvrir. Ça veut dire qu'il y a un renouveau énergétique qui arrive. Ça veut dire un changement de nos habitudes. Voilà, ça, c'est important. Il faut qu'on ait confiance en nous et que l'on reste fidèle à soi, à notre ressenti profond. Voilà, ça, c'est important. Et puis, il y a plein d'ouvertures. Il y a plein de cartes d'ouvertures, là. C'est top-sime. C'est top-sime. Bon, ben voilà. Eh bien, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente pleine lune. Soyez bien lucides sur ce que vous observez. Soyez bien lucides avec votre ressenti, ce que vous voulez mettre en place dans ce renouveau du printemps. Voilà, voilà, c'est super. Je vous souhaite une belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. T'froste. 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 T'a l'air de... ... T'chato. T'chato.